Bonjour à tous et bienvenue dans SIC. La création de 13 nouveaux cardinaux, la reprise des cultes et les propositions des diocèses pour vivre l'Avent en ligne, c'est tout de suite dans SIC. 13 nouveaux cardinaux. Ce samedi en la basilique Saint-Pierre à Rome, les nouveaux cardinaux ont reçu leur barrette et leur anneau cardinalis des mains du pape François. Hormis les deux cardinaux du continent asiatique qui n'ont pas pu se déplacer en raison de la pandémie. Dans son homélie, le pape François a donné cet avertissement. Lontano e portarci fuori strada. Pensiamo a tanti generi di corruzione nella vita sacerdotale. Così, ad esempio, il rosso porpora dell'abito cardinalizio, che il colore del sangue può diventare, per lo spirito mondano, quello di una eminente distinzione. E tu non sarai più il pastore vicino al popolo. Sentirai di essere soltanto l'éminenza. Quando tu sentirai quello, sarai fuori strada. Neuf sono dei cardinaux electeure, âgati di meno di 80 anni, che possono quindi prendere parte a l'elezione del prossimo pape. Parmi loro, Mgr Antoine Cambanda, archevacca di Kigali, Rwanda. A 62 anni, il diventa il primo cardinal di Rwanda, in questo 28 novembre, dati che coincide con le prima apparizione della Vierge Maria a Kibéo, nel sud del paese. Un symbole fort per il Rwanda, come l'a soulignato il presidente della conférence episcopale del Rwanda durante l'annone della nominazione. La Vierge Maria ha chiesto il Rwanda, e il pape François ha il Rwanda. Après la cérémonie, le 11 cardinaux presenti hanno renduto visite a Benoît XVI, nella chappelle del monastere dove il risale. Poi, i sono stati presenti al pape Emmerite, che li ha benigni a la fin della rwanda. Per questo primo dimanche di l'anno liturgica, le messi pubblico hanno ripreso, allora che sono stati suspenduti nel 2 novembre. Se alcune iglese non hanno mai arrattato l'entrata dei fidèles au delà della giù delle 30 persone imprese per il governo, molti di paroi se sono organizzati per célébrere davantage di messi tutto il lungo della giornata e permettere al più grande numero di partecipare, tutto in respectando il protocollo sanitario e la distanciation sociale. Ce weekend, il Consiglio d'Etat, saisi entre altre par la Conférence dei Eviechi, ha cassato questa jage delle 30 persone, reconnaissant una attenzione grave a la libertà di culto. L'executif a 3 giorni per modifichare queste misure. Una delegazione menata par Mgr Eric de Moulin-Beaufort ha rencontrato hier il primo ministro Jean Castex afin di determinare le futuri condizioni d'accueil dei fidèles. Cette decisione a été saluée come una victoria per il collectivo per la messe. In un communiquet, la CEF s'est également rèjoui di questa decisione e ha souhaitato che questo primo dimanche di l'Avent sia l'occasione di se preparare a la venire del Signore. Il Pape, durante la messe hier, ha chiamato l'Eglise tutta enta alla proximità e alla vigilanza per questo tempo d'attente. Invochiamolo. Vieni, Signore Gesù, abbiamo bisogno di Te. Vieni vicino a noi, Tu sei la luce. Svegliaci dal sonno della mediocrità. Destaci dalle tenebre dell'indifferenza. Vieni, Signore Gesù. Rende vigili i nostri cuori, che adesso sono distratti. Faccio sentire il desiderio di pregare e il bisogno di amare. Dix ans de veillers pour la vie. Cette année, les veillers lancées en 2010 par le Pape Emmery de Benoît XVI avaient une couleur différente. Chacun chez soi, mais tous en cœur pour la vie, c'était le thème de cette soirée à la veille de l'Avent. Méditations, trame de veillers, visioconférences, grâce à Internet, des centaines de veillers pour la vie ont pu se tenir dans les foyers, dont plus de 100 en France. Un encouragement à continuer de témoigner pour la culture de la vie. C'est l'Avent. C'est le début d'une nouvelle année liturgique pour l'Église. Un Avant particulier cette année que les évêques appellent à vivre de manière encore plus intense pour faire naître à nouveau Jésus dans les cœurs. Jamais les propositions n'ont été aussi nombreuses sur la toile, une occasion de reprendre conscience de l'importance de cette préparation à Noël. Le diocèse d'Arras propose chaque jour une minute de l'espérance pendant tout l'Avent à retrouver sur son site Web et ses réseaux sociaux. Dans le diocèse de Bayeux-Élysieux, l'opération « La lumière brille dans la nuit » est lancée. Chaque week-end, il s'agit d'allumer des bougies à la fenêtre pour réveiller l'espérance qui habite les cœurs. Le diocèse de Paris propose chaque jour un calendrier de l'Avent à retrouver sur Youtube et sur son site avec une citation de l'encyclique du pape Fratelli Tutti pour avancer vers Noël et commence aujourd'hui une neuvaine de prières jusqu'au 8 décembre pour demander au Seigneur la fin de la pandémie. Le secours catholique a lancé un calendrier solidaire pour encourager chacun, en ce temps de l'Avent, à la révolution fraternelle. Enfin, dans le diocèse de Montpellier, c'est par le chant que les paroissiens peuvent se préparer à Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada